Je suis la présidente du conseil d'administration du Métiel de Santé. Aujourd'hui, on a parlé dans la salle des fêtes. On a donné le carnet de l'élevé. Il 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 a fait 10 écoliers. Il a été pris 50 élèves. Là ils ont été dit que ça a eu la satisfaction. Les parents et l'élèves étaient aussi pris. Ce sont desличiers. Il a donné le carnet de l'élevé. On a donné beaucoup d'élevé. Le carnet est bon. Tout le monde a besoin de nous. Comment explique-t-on comment ça ? Oui, tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de 100 francs. Elle a besoin d'un ticket pour l'analyse, l'hospitalisation, la radio. Tout le monde a besoin d'une ordonnance. Tout le monde a besoin d'un ticket. Il faut que l'on soit en charge. Si vous avez une ordonnance, vous allez en aller à l'hospitalisation. Vous allez en aller dans le bureau, vous allez en aller à l'hospitalisation, à l'angale de la pharmacie. Elle l'a envoyée. Si vous avez une ordonnance, vous allez en charge. Vous allez en charge, vous allez en charge de la charge. 5 000 euros, vous allez en charge. Il y a une ordonnance. Il y a une ordonnance. Il n'y a pas d'argent. 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 L'activité qui nous réunissait aujourd'hui tournait autour de la remise des carnets qu'un généreux donateur a bien voulu financer à hauteur de 500 000 francs. Ce qui va permettre fondamentalement aux enfants de pouvoir bénéficier des soins de santé à moindre coût. L'importance que cela révèle, c'est que cela permet aux enfants qui sont souvent malades au niveau des écoles de pouvoir très tôt se rendre au poste de santé pour pouvoir continuer leurs études parce qu'on a vu que la plupart des enfants restent des jours sans pouvoir venir à l'école et cela va impacter négativement sur l'enseignement-apprentissage. Et si les parents ont la certitude qu'on allait au niveau des structures de santé, ils pourront bénéficier des soins de santé de bonne qualité, mais également à moindre coût. Cela poussera effectivement à s'y rendre. Cela va nécessairement réduire le taux d'absentéisme qui est un facteur qui inhibe l'enseignement-apprentissage. Revenu maintenant sur les modalités d'utilisation. Les modalités d'utilisation pour quelqu'un qui bénéficie de la couverture maladie universelle, il pourra bénéficier d'avoir une réduction à hauteur de 80%. Cela veut dire que s'il sera au niveau des postes de santé en achetant un ticket jusqu'aux ordonnances, cela ne va payer que 20%. Donc cela, c'est important. Pour ce qui est des autres prestations, surtout pour les médicaments de spécialité, on ne les retrouve pas au niveau des eBay, ils vont se rendre nécessairement au niveau des pharmacies et ils vont bénéficier à hauteur de 50%. Là également, c'est important. La mutuelle va les accompagner nécessairement s'ils vont recevoir d'autres soins beaucoup plus importants au niveau de Thiaon ou de Thiesse. Les difficultés, c'est général. Si on regarde la couverture maladie universelle au niveau des mutuelles de santé, il y a des difficultés, mais nous sommes en train de les résoudre. La cause fondamentale, c'est la massification qui tarde à se faire et la compréhension que les gens ont des mutuelles de santé. C'est vrai qu'il y a des mutuelles de santé qui se sont succédées, qui n'ont pas pu répondre aux attentes des populations. Mais là, je crois qu'il y a une différence dans la mesure où c'est un programme de l'État du Sénégal qui appuie à hauteur de la moitié la cotisation. Mais cette cotisation, si on l'avait au niveau des mutuelles de santé, il n'y aurait pas de problème. Mais ça passe au niveau régional, au niveau départemental, et on n'en bénéficie pas. Et là, pour ce qui est du paquet de base, où on prend en charge, nous, le paquet de base, on n'a pas de problème pour ce qui est du paquet de base. Ce qui est difficile, ce qui nous a un tout petit peu plombé les ailes, c'est qu'on avait pris en charge ici au niveau de Meret, le paquet complémentaire que devrait prendre le niveau départemental. C'est ce qu'on a eu quelques problèmes. Mais grâce aux généraux donateurs qui réagissent à notre appel pour nous permettre de massifier la structure, on est en train de résoudre ces problèmes-là. Par rapport maintenant à l'adhésion, quel est le message que vous lancez ? Demander aux gens d'adhérer à la mutuelle de santé, parce que c'est important. Quand le fonctionnaire bénéficie de l'appui de l'Etat, parce qu'il a une imputation budgétaire qui prend en charge presque 4 ou 5e des charges, et là également ceux qui ne bénéficient pas de ces prestations-là devraient pouvoir bénéficier de la couverture de maladie universelle, parce que c'est l'argent du contribuable Sénégal et nous tous nous devons être traités au même pied d'égalité. Donc adhérer à la mutuelle de santé, c'est pouvoir bénéficier de ces prestations-là et je crois que cela ne fera que diminuer ou bien atténuer les charges qui sont très élevées au niveau des structures de santé. Et également cela va permettre aux gens d'aller se rendre très rapidement au niveau des structures de santé, parce que ce qui empêche les gens d'aller dans les structures de santé, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Mais si on a des processus qui nous permettent de réduire cela, je crois que cela peut nous aider à avoir des soins de santé de qualité. Merci. Je vous remercie. Je remercie également le Générateur qui a eu les idées de financer cela, même si c'est un ami à nous tous. Il a voulu garder l'honnement, donc on va respecter cela. Mais dire que nous le remercions très sincèrement. Parce qu'il a fait, aujourd'hui, quand on regarde l'engouement que nous avons eu, les témoignages que nous avons eu à recevoir, cela montre qu'il a bien fait. C'est parti. C'est parti.